Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien. Je t'écris aujourd'hui car je voulais te dire que j'ai été très sage cette année. Je n'ai jamais dit de gros mots et je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité. D'ailleurs, puisque je m'en viens vieux, j'aimerais que cette année, ce soit moi qui te donne un cadeau. Mais pour ça, il faut que toi aussi tu sois honnête avec moi. Il faut que tu me dises la vérité. Toute la vérité. La vérité. La vérité. Hmm, c'est une très belle proposition que tu me fais aujourd'hui, Adam. J'accepte d'inverser les rôles pour une fois. Viens me voir et je te dirai la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh 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 ! Bonjour Adam, comment vas-tu ? Euh, bonjour, ça va bien ? Je voulais te voir pour pouvoir, pour la première fois de mon histoire, te dire toute la vérité sur moi. Alors, par où commencer ? Si je dois être honnête aujourd'hui, alors je dois t'avouer que je ne suis pas réellement gros. Ce n'est qu'un déguisement. En réalité, je suis musclé. Je vais quand même souvent à la salle. En fait, je suis super fort. Je soulève même Mère Noël. Euh... Alors, voilà. En fait, je ne suis pas gros, parce que je ne mange pas réellement les biscuits qu'on me donne. Je vais te l'avouer qu'ils sont souvent vraiment dégueulasses. Disons que je préfère les Big Macs. Attends, mais tu les mets où alors, les biscuits qu'on te fait ? Je les donne aux gens dans le besoin. Ils sont pas bons, mais c'est mangeable. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, Père Noël. En fait, comment tu fais pour faire le tour du monde en l'espace d'une nuit ? Genre, donner des cadeaux à tous les enfants de la planète en si peu de temps ? Eh bien, c'est très simple. Je me téléporte. Tu téléportes et les rênes. Oh 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 ! Ça n'existe pas, ça, voyons. Enfin, j'ai déjà essayé. Mais les rênes étaient trop lents et ils puaient trop. Donc maintenant, je me téléporte. C'est plus simple. De toute façon, comment penses-tu que je rentre dans les cheminées, alors qu'il y en a qui sont toutes petites ? Comment penses-tu que je me rends dans le désert, ou bien dans des maisons ultra sécurisées, sans jamais me faire voir ? Je me téléporte. C'est tout. Alors, tu peux te téléporter n'importe quand ? Oui, oui. Regarde, par exemple. Ici, c'est le pot nord. Oui. Mais il n'y a rien. Oui, tu as tout compris. Il n'y a rien au pôle nord. En plus, il fait super froid. Et tu habites quand même là à l'année ? Ben non, voyons. J'y vais seulement pour le mois de décembre. Le reste de l'année, je suis ailleurs. Et c'est où ce ailleurs ? À Miami, sur la plage. Ah ouais. Mais sinon, l'usine de jouets, elle est au pôle nord, j'espère. Non, le pot nord, c'est seulement pour l'administration de Noël. Genre pour payer les impôts et tout. Alors, elle est où, l'usine de jouets ? Ben, c'est simple, mon cher Adam. C'est Amazon. Attends, quoi ? Oui, oui. Depuis que j'ai rencontré Jeff Bezos, c'est lui qui s'occupe de la fabrication des jouets. Oui, oui, c'est bien moi. Je fabrique tout et ensuite, je le donne au Père Noël. Alors, les lutins, ils n'existent pas vraiment ? Oui, mais ce sont des gens pauvres qui travaillent dans des conditions affreuses pour peu d'argent. Ils sont un peu exploités, quoi. Ben alors, ce ne sont pas des lutins ? Ben oui, sauf qu'ils ne le savent pas. Bon, et ce rire, j'imagine qu'il faut aussi. Ben non. Vous riez en disant ho 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 pour de vrai ? Bien sûr. Salut à tous et à toutes, c'est Adam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de réaliser sans défi en seulement 3 et 4. Comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Je ne sais pas. Un chat peint Noël. Ho 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 ho. Monsieur le Père Noël ? Oui, quoi ? J'ai quelque chose à vous dire. Ok, c'est quoi ? Mon père est mort. Ho 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 ho. Ho ho ho. Ho non. Ah, et je voulais savoir ton vrai nom. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'appellent Père Noël ou Santa Claus ou Babo Natal ou même Baba Noël et plein d'autres noms. Mais c'est quoi le bon ? Ho ho ho. Je ne m'appelle pas vraiment comme ça, voyons. Mon vrai nom, c'est... Jean Guy Gay. Jean. Oui. Guy. Oui. Guy. Oui. C'est éclaté comme nom. C'est pourquoi je préfère quand on m'appelle Daddy. Daddy. Daddy Noël. Ho ho ho. Oh, je m'excuse à Dan si je t'ai choqué. Parfois, la vérité fait mal. Ben non, Père Noël. Daddy, s'il vous plaît. Daddy Noël. C'est pas grave. Ça fait du bien de savoir la vérité, de pouvoir répondre à toutes mes questions. Tu es la personne qui en sait le plus sur moi. Oui, allô ? Oui. Parfait. Commencer l'opération. Euh, quoi ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Moi ? Oh, j'ai juste d'embrouiller mes tueurs à gage au front. Des tueurs à gage ? Ben oui, pour éliminer tous les faux Père Noël qui existent. Tu vois, ceux qui se font passer pour moi. Mais t'es un malade, en fait. Et eux, c'est des escrocs. Genre, ceux dans les centres commerciaux. Ouais, j'avoue, en vrai. Ok, pour vrai, Adam, je suis désolé de t'avoir montré ma véritable identité. Je ne voulais pas casser la magie de Noël qui restait en toi. Non, c'est pas grave. Je comprends. Mais avant de m'en aller, j'avais une dernière question. Je voulais savoir, pour toi, honnêtement, ça sert à quoi Noël ? Bon, ok, je sais que je suis le Père Noël et que je devrais dire que Noël, pour moi, ça sert à donner des cadeaux, à faire plaisir aux enfants. Mais en réalité, c'est pas ça. Pour moi, Noël, ça sert à montrer notre amour pour les gens qu'on aime. Ça sert à partager un bon moment en famille, un bon moment entre amis. Mais surtout, à oublier tous nos problèmes. Et à vivre au maximum le moment présent. Car il n'arrive qu'une fois par année. Merci, Père Noël. Daddy, Daddy Noël. Malgré tout ce que tu m'as dit, tu restes lui qui fait vivre la magie de Noël chaque année. Et pour ça, je t'ai apporté un petit cadeau. Merci. C'est la première fois qu'on me donne un cadeau. Joyeux Noël. Merci, Adam. Merci, Adam. Sous-titrage ST' 501